Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien C'est toujours irritant votre homme, c'est vite Vidéo rapide aujourd'hui S'il vous plaît, bipiez-moi rapidement Monsieur Martial Gourou, j'ai à lui parler Il faut que je lui parle encore pour la énième fois Je sais que ça ne va peut-être pas changer Son attitude, son comportement, sa façon de réfléchir, sa façon de raisonner Mais il faut que je lui dise ce que j'ai à lui dire Parce que franchement, trop, c'est trop On dit que la bêtise insiste, il faut savoir la récadrer Parce que ça, c'est pas normal Si vous voyez que je ne fais pas trop de vidéos sur ce monsieur là C'est parce que je me dis que c'est un monsieur quand même D'un certain âge, qui a sûrement de grands enfants Donc, ce ne serait pas trop poli De venir tout le temps faire des vidéos Pour le récadrer en fait Mais comme nous sommes dans un pays des droits Et je vois des personnes, comme lui, Martial Gourou Qui ne défend que ses intérêts personnels Et les intérêts d'un groupuscule de personnes Il fallait que je sorte pour lui dire que Trop, c'est trop Et qu'il a abusé Monsieur Massa Gourou, j'espère que vous voyez cette vidéo-là En pleine santé Et j'espère que tous vos enfants Toutes vos affaires, toutes vos activités Vont très, 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 très bien La preuve, je sais que Si l'audience de la 3 a vraiment, vraiment grimpé Ces derniers temps Depuis la mort de Feu, Anaconda C'est aussi grâce à vous Je ne sais pas Ce que j'aimerais savoir, je ne sais pas Si vous jouez un rôle Ou bien si c'est comme ça même que vous réfléchissez C'est la question que je me pose Très sérieusement, je ne sais pas si vous jouez en Europe Mais j'ai l'impression que ce n'est pas normal Votre façon de faire n'est pas normale Est-ce que, psychologiquement Vous n'avez pas un souci ? Est-ce que tout va bien ? Est-ce que Vous, vous n'êtes pas aussi Trop emporté dans le rôle que vous avez décidé de jouer ? Parce qu'en fait On parle de l'intérêt suprême De l'intérêt national On ne parle pas de l'intérêt de votre petit frère On ne parle pas de l'intérêt du président de la FIF On ne parle pas de l'intérêt de vos amis de la FIF Non, c'est au-delà de ça C'est au-delà de ça Vous savez Quand nous sommes sortis ici A enchaîner des directs et des vidéos Pour vous dire De démissionner Ce n'est pas parce que On est comme M. Idrida Loz Loin de là Loin de là On le connait où ? Il nous a fait quoi ? Mais il a fait quelque chose de mal A 30 millions de personnes C'est lui qui nous a dit De juger au résultat C'est lui qui est venu nous dire Que Garcet était un excellent entraîneur Par rapport à d'autres Entraîners qui étaient en concurrence avec lui Qui avaient postulé comme lui C'est lui qui nous a dit ça Donc quand le résultat est mauvais Qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est légitime Il travaille pour nous Il travaille pour le peuple livoirien Bien que ce n'est pas le peuple livoirien Qui l'est élu Mais il travaille pour le peuple livoirien Il travaille pour près de 30 millions de personnes Donc moi Même s'il y avait 10 ans Que j'avais toute ma tête Et j'avais une caméra J'allais faire une vidéo pour dire M. Idrida Loz On demande votre démission Parce que le bilan Il est désastreux Vous avez vanté cette équipe-là Vous avez vanté son entraîneur Et voici le résultat 4 à 0 Sur le sol ivoirien Face à qui ? La Guinée-Cratoura Je ne dis pas que ce n'est pas une équipe méritante Ou bien une équipe talentueuse Mais c'est inadmissible 1 à 0 On avait dit que c'était une erreur Mais jusqu'à 4 à 0 Il y a un problème Il y a un sérieux problème Donc quand vous M. Massagoroul Vous vous permettez De venir à la limite Sortir ce genre de propos là Avant un match de demi-finale C'est condamnable C'est inadmissible Normalement on doit vous insuter correctement On doit dire votre vrai nom Parce que Vous ne pouvez pas vous permettre Sur un plateau de télé Parce que vous voulez tellement justifier votre bêtise Vous voulez tellement justifier les erreurs Du président de la FIF Pour qui vous travaillez Pour qui vous On en a qui vous ne veut pas parler Vous voulez tellement protéger Les intérêts de votre jeune frère Pour ne pas dire votre petit frère M. Amon Gourou Que vous justifiez tout et n'importe quoi Est-ce que vous êtes toujours obligé de parler M. Marcel Gourou Est-ce que vous êtes toujours obligé De vouloir vous justifier De vouloir toujours Expliquer l'inexplicable Raisonner ce qui n'est pas raisonnable Vous voulez toujours trouver Des moyens de justifier La bêtise que vous avez créée Si on avance Là ce n'est pas à cause de vous C'est parce que Dieu A pitté cette nation là C'est parce que Dieu ne veut pas mettre La honte sur le coach Que vous traitez De la limite de vos riens Parce que Dire Qui n'a rien apporté A cette équipe de football là C'est un gros mensonge Parce que Le football se juge Au résultat D'abord le jeu N'est plus le même Depuis que Gassé A A A A J'étais Je l'écris sur les paillassons Le jeu n'est plus le même La configuration du jeu n'est plus la même Donc de quoi vous parlez ? Quelqu'un qui se démerde A nous fait gagner Un match de 8ème de finale Un match de quart de finale Révenant Je dis bien Révenant D'une grosse défaite de 4 à 0 Vous allez vous assurer Sur un plateau Pour venir à la limite L'humilier ainsi Parce que vous avez Cette manie là D'insulter les gens De frustrer les gens De frustrer les gens Et puis venir dire à la fin Que non Je ne dis pas Que ce n'est pas un bon entraîneur Mais Dis qu'il n'a rien apporté C'est une juge Gassé n'est plus là C'est comme si vous êtes en train De dire que Il y a eu le premier entraîneur Par exemple du Real Madrid Vous comprenez un peu ? Et 10 ans 20 ans plus tard Comme il y a d'autres entraîneurs Ces entraîneurs n'ont pas apporté Les touches C'est le travail du premier entraîneur Qui demeure jusqu'à aujourd'hui C'est quoi cette façon de raisonner là ? On n'a pas besoin d'aller à l'école Pour savoir que Vous racontez des bêtises On n'a pas besoin d'aller à l'école Pour ça en fait La FIF C'est pour les Ivoiriens Mettez ça dans votre tête Parce que vous allez bien naguer Le peuple Ivoirien En disant que Ce n'est pas le peuple Ivoirien Qui a élu Monsieur Idriss Diallo Mais attends Monsieur Idriss Diallo Il dirige la FIF De qui ? Du Bénin Du Togo Du Mali Du Burkina De la France Des Etats-Unis Non Il dirige la Fédération Ivoirienne de Football Fédération Ivoirienne de Football Donc ça concerne les Ivoiriens Ça concerne la Côte d'Ivoir Monsieur Massagou Vous êtes un père de famille C'est vrai Vous augmentez l'audience De la Troie C'est bien beau Parce que Vous avez vu que Vos raisonnements Vos sorties Créent un engouement Au tout De votre émission Donc par ricochet De la chaîne La Troie Mais est-ce pour autant Vous allez vous mettre à dos Tout un peuple Parce que Si 100 personnes Il y a peut-être une personne Qui essaie de comprendre C'est pas qu'elle est d'accord avec vous Qui essaie de comprendre Pourquoi vous raisonnez ainsi On peut pas être en train de rentrer Dans un ravin Ou bien en brousse Et vous vous dites que Non là-bas là Là-bas là Vous voyez c'est un ravin Mais c'est pas un ravin en fait C'est du goudron On ne risque rien Fonçons seulement Et c'est comme ça Vous réfléchissez Est-ce que vous êtes obligé De toujours Vous prononcer sur tous les sujets Mais c'est soit le Demandé sur le plateau Et essayez de vous raisonner Pour dire que Franchement c'est raconter N'importe quoi Ce que vous êtes en train de dire Parce que C'est la limite Il réfléchit De venir affirmer Ou actuellement Bien qu'on dit Comme les jeunes Supporteurs ivoiriens le disent On vaut rien On avance On vaut rien On a gagné Mais Tout se joue au mental Actuellement Tout se joue au mental Actuellement Si le grand fan EMS Tombe sur votre vidéo Comment il va s'y sentir Est-ce que vous avez pensé à ça Est-ce que vous avez pensé Un seul instant à ça Il faut avoir des limites Dans vos prises de position C'est vrai que vous défendez Les intérêts de la FIF C'est vrai que vous défendez Ce petit groupe de personnes là Mais attends Vous êtes ivoirien Vous êtes ivoirien Vous vous appelez Massagourou Un nom Qui sont tellement ivoirien Que je suis vraiment subjugué De vous raisonner ainsi C'est inadmissible Monsieur Massagourou Il faut arrêter Il faut arrêter Parce que vous devenez ridicule Vers la fin Parce que Ce qui m'a choqué une fois C'est que Je reviens dans mon quartier Et puis je voyais La jugée de mon quartier De 15, 17 ans Je me dis Ah Et le monsieur là Mais il pense à quoi même Pour aller tout à l'heure comme ça Il dit les choses Souvent même On se dit Attends Il dit ça juste pour Micher les ivoirien Ou bien C'est normal Tu as venu ta soirée Pour dire que Monsieur Fayet Mest n'a rien fait Attends Ces changements tactiques A chaque match Sont payants Ces gars C'est qu'il appelle au téléphone Pour lui dire de faire ça Je ne pense pas C'est cet entraîneur là Quand le match débute Il est arrêté sur ses pieds Jusqu'à Ce que le match finit En train de donner Galvaniser ses joueurs C'est sorti les qualités D'un entraîneur Gassé a fait quoi ? Très honnêtement Votre Gassé là Il a fait quoi ? A part Aller perdre 1-0 Contre le Nigeria Et nous humilier Contre la Guinée Contre le tunnel C'est bon